et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et je vous présente la vidéo de gameplay de Hivejump 2 Survivors, un shooter Rogue-like Survivor développé par GraphiteLab Joystick Sonamu Games et édité par Midwest Games qui est actuellement en Early Access sur Steam pour le prix de 6,89 euros. Je vous prierai d'être indulgent, il s'agit de ma première vidéo, je vais essayer de vous présenter ça et de vous divertir au mieux. Allez, on est parti. Donc le principe de ces jeux là c'est du Survivor, normalement un personnage qui tire en automatique, normalement sur la cible la plus proche, par défaut, qui doit survivre à des vagues et des vagues de monstres jusqu'à arriver à la fin ou mourir. Pour ce faire on va gagner de l'expérience en ramassant ce que vont laisser tomber les monstres qui vont permettre de gagner de niveau et de récupérer ou d'augmenter les compétences qu'on a actuellement pour permettre d'infliger plus de dégâts ou de mieux survivre. Le jeu se déroule en 15 vagues, donc 14 vagues de monstres et une vague de boss. A la fin de chacune des vagues on va avoir une phase de marché où on va pouvoir acheter ou améliorer les armes qu'on a déjà équipées. Et une fois qu'on est mort ou qu'on a terminé la partie, on va récupérer pendant la partie des ambres qui vont nous permettre d'aller upgrader, donc d'aller avoir des bonus passifs pour les runs suivantes. Voilà. Ou éventuellement débloquer des personnages et ainsi de suite. Hop, on va se lancer. Donc je vais démarrer avec le personnage de base. Donc j'ai déjà fait deux parties, donc j'ai débloqué quelques améliorations. Je vais vous montrer le personnage de base en difficulté de base. Voilà. Hop. Donc, ah c'est du pixel art. Donc le principe, alors il faut juste faire attention que le jeu, je ne sais pas si c'est du à l'early access, mais pour l'instant on n'est que en anglais. Et notamment au niveau des commandes, on est sur du WASD. Donc pensez à passer votre cavier en clavier américain. Hop, donc le principe. On va tuer des monstres, on va récupérer ce qu'ils vont looter, et ça va nous permettre de gagner des niveaux et des niveaux et des niveaux. Donc à chaque fois qu'on va gagner des niveaux, on va avoir le choix parmi trois améliorations passives proposées. Donc qui peuvent aller de différentes raretés. Donc ça va, il y a cinq raretés. Standard, amélioré, épique, légendaire et je ne sais plus, le dernier. Donc voilà, c'est vert, bleu, violet, rouge et jaune. Le jaune étant le meilleur. Chaque amélioration peut exister dans ces cinq raretés-là. Donc de plus en plus puissants, par exemple, là actuellement, en vert, la vitesse d'attaque des armes de type revolver, de type fusil, c'est plus 5%, ça peut monter à plus 10% en bleu, plus 20% en violet, et ainsi de suite. Voilà. Donc plus l'amélioration est à une couleur élevée, plus le bonus qu'elle fournit sera intéressant. La particularité de ce Survivor-là, c'est la présence d'un jump pack. Donc qui, par défaut, en utilisant la touche espace, qui permet soit de survoler certaines portions de murs, soit de survoler des monstres, pour permettre notamment de se sortir d'un encerclement, de changer complètement d'endroit en passant par-dessus une muraille et que la plupart des monstres ne pourront pas franchir. Voilà, pour se donner un peu d'espace ou aller chercher des trucs qui vont prendre un peu de temps à aller chercher. Il y a donc notamment la plupart des améliorations qui existent en passives. Donc là, par exemple, le fait d'avoir un bonus en vitesse d'attaque existera également en spécifique quand on utilise le jump pack. En général, les bonus sont plus élevés, parce que du coup, ça n'est effectif que pendant le temps où vous utilisez le jump pack. Donc le jump pack, par défaut, vous pouvez le voir sur la droite, a une durée d'utilisation maximale de 1 seconde et se recharge complètement en 4 secondes. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi des caractéristiques qui vont pouvoir être améliorées via les passifs que vous allez récupérer à mon temps de mire. Et donc, par exemple, le fait d'avoir l'arme qui tire plus vite, on peut l'avoir par défaut, autrement dit, ce sera actif tout le temps. On aura tout le temps plus 5% qu'on soit au sol ou en jet pack. Ou alors, il existe en version jet pack, où dans ce cas-là, le bonus sera plus important, je crois que c'est à peu près doublé. Mais du coup, ça ne sera effectif que pendant la période jump pack. Donc c'est un type de gameplay assez particulier. Il y a notamment des personnages qui sont plus spécialisés dans l'utilisation de jump pack, en ayant des bonus de durée, de rechargement et tout ça. Voilà, donc après, c'est à vous de faire votre build en fonction de ce qui vous est proposé et de ce que vous voulez jouer. Donc le personnage qu'on a par défaut, c'est le premier personnage démarre avec deux armes. Donc une grenade et un fusil standard. Et ces armes-là ne peuvent normalement être améliorées qu'à la fin de chaque vague. C'est à la fin de chaque vague que vous pouvez acheter les améliorations ou des nouvelles armes. Et par défaut, on a trois emplacements. Voilà, donc là, on ne peut pas encore trop de bonus, on va prendre le bonus de vitesse d'attaque. Hop, voilà. Donc vous voyez, les monstre meurs. Je ramasse les espèces de petites, on appelle ça des goûts, donc c'est quasi de la sorte de bave. Voilà, et donc, comme je vous l'expliquais, il peut y avoir des améliorations en vert, vous pouvez avoir deux fois la même, sans aucun souci. Voilà, donc typiquement, j'ai deux fois la même qui m'est proposée et j'en ai une autre, hop, en bleu, qui propose autre chose avec un bonus. Typiquement, là, en vert, ça aurait été 5% de bonus. Hop, et comme j'ai une grenade, je vais chercher des bonus d'air d'effet. Donc, sachant qu'après, toutes vos armes, enfin, tout votre équipement peut être changé à la fin de chaque vague. Donc là, typiquement, la vague 1 est terminée, donc on arrive au marché qui nous permet d'acheter ou d'améliorer des armes déjà existantes. Donc là, il me propose un cryobim, donc un rayon givrant, mais qui coûte 50 goûts, ça change dans les 40. Un seismic blast, donc une détonation seismique qui, pareil, coûte 45 et que je ne peux pas me payer. Par contre, je pourrais éventuellement me payer un deuxième fusil. Donc du coup, ça me ferait deux fusils différents que je pourrais améliorer de manière séparée. Sachant qu'il existe trois catégories en gros d'équipement, les guns, donc les fusils, tout ce qui est armes à projectiles, les grenades, donc différents types de grenades, de grenades explosives, des grenades à fragmentation, et ce qu'ils appellent les utility, ce qui sont, autrement dit, des armes qui ne tirent pas directement de projectiles ou qui ne lancent pas quelque chose, mais qui font quelque chose. Donc là, par exemple, il y a le seismic blast qui permet de faire une zone d'effet qui va stun et infliger des dégâts, de manière aléatoire autour de nous, avec un cooldown assez important. Il peut y avoir des boucliers, des pylônes régénérants, des barrières de protection, en gros, tout ce qui ne tire pas ou ne lance pas de grenade est classé dans la catégorie utility. Et c'est important parce que il va y avoir, dans les buffs que vous allez récupérer en montant de niveau, il va y avoir des... la plupart des buffs ne vont s'appliquer qu'à un type d'équipement particulier. Donc soit gun, soit grenade, soit utility. Vous le verrez s'il y a le petit symbole en bas à gauche de la carte. S'il n'y a pas de symbole, c'est qu'à priori, ça s'applique à tous les équipements possibles. Ou à aucun. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir un deuxième gun. Donc je vais passer pour cette marche-là. Donc voilà, en haut de l'écran, vous avez la durée de chaque vague, sachant qu'à la fin d'une vague, tous les monstres encore présents meurent. Voilà. Et on redémarre sur la vague suivante dès que vous avez fini la zone de marché. Donc les premières vagues sont très courtes, on est sur une trentaine de secondes. Et sur les dernières, on est sur du demi, deux minutes trente à chaque fois. Avec le nombre de monstres et leur point de vie qui augmente. On flèche également. Nouveau niveau. Alors, je peux récupérer plus de goût quand je fais du jetpack. Ouais, le bonus est quand même assez minime. Augmenter mon nombre de points de vie maximum ou augmenter le rayon de ramassage. Le rayon de ramassage, c'est toujours sympa. Donc là, vous voyez, il y a des espèces de petits œufs ou des monstres qui n'avancent pas ici. Qui peuvent être détruits pour récupérer de l'ambre. L'ambre, ça permet justement de débloquer des améliorations passives contre deux runs. Alors, voilà. Typiquement, donc là, je peux augmenter la portée de toutes mes armes. Donc typiquement, voilà, extra attack range. Vous voyez qu'il n'y a pas de petits symboles en bas donc ça affecte tous les équipements. Tous les équipements qui ont une portée d'attaque. Hop. Et sinon, voilà. Je vais prendre celui-là. Chance d'avoir des challenges supplémentaires à chaque vague. Hop. Comme ça, ça me permettra peut-être de vous montrer ce que sont les challenges. Hop. Donc de toute façon, la vague est terminée. Hop. Niveau suivant. Donc là, j'ai 125 bouffs. Alors, voilà. Typiquement, bon exemple. Donc je peux acheter typiquement, il me reste un troisième emplacement. Donc je vais m'acheter un utilitaire qui est le bouclier. Sinon, je pourrais également m'acheter celui-là qui est le pylône de régénération qui se pose toutes les 10 secondes et quand je reste dans la zone, va me soigner et va augmenter ma vitesse d'attaque et mon armure ou le bouclier qui va me fournir en gros 20 points de vie bonus supplémentaires. qui vont donc se diminuer en premier avant d'attaquer les points de vie et qui vont se recharger avec le temps. Sachant que par défaut, je ne crois pas que les points de vie se régénèrent de base. Il faut récupérer des items pour récupérer ces points de vie. Donc je vais déjà acheter le bouclier et ensuite, donc il me propose une autre grenade à fusion et la grenade à fusion en a déjà une et en fait, le seul moyen d'améliorer ses armes c'est d'acheter la même arme de la même rareté. Donc là, par exemple, si j'ai deux grenades à fusion vertes, je peux les combiner avec une déjà existante et ça me transforme ma grenade à fusion. Ça la fait monter d'un niveau donc elle passe de vert à bleu donc en améliorant ses caractéristiques. Donc par exemple, là, dégâts, cooldown et zone d'effet. hop, c'est le seul moyen qu'il y a d'améliorer ses armes. Soit ça, soit d'acheter directement une arme d'une qualité supérieure quand elle est proposée. Hop. Et on continue. Alors, hop. Plus 5 de vie. Non, on va prendre le rayon d'armassage. Avec le bouclier, j'ai pas forcément besoin d'augmenter ma vie maximale. Alors ça, par exemple, le vert, là, c'est à éviter de marcher dedans. Les plaques d'acide qui, non seulement, vous infligent des dégâts, mais vous infligent des dégâts sur la durée. Ah, nouveauté. Chance de critique augmentée ou vitesse... Alors, quand ils mettent vitesse des grenades, c'est vitesse de rechargement. Voilà. C'est à quelle recharge, à quelle vitesse vos grenades se rechargent. C'est pas forcément... On pourrait penser que c'est à la vitesse à laquelle elles arrivent, mais non, c'est pas ça. De toute façon, vous avez sur le côté, c'est soit les dégâts que s'infligent, les grenades, les attaques speed, c'est à quelle rapidité ça se recharge. Autant, pour les armes de tir, c'est la cadence de tir. Pour les grenades, c'est à quelle vitesse vous les lancer. Hop, combien est-ce que vous en lancez par seconde ? On va prendre de critique, tiens. Donc, par défaut, vous tirez sur les cibles les plus proches, à moins que vous ayez une arme qui spécifie le contraire. Par exemple, qui va vouloir tirer sur la cible avec le plus de points de vie à porter. Donc, j'expliquais les flagues vertes à éviter, parce que ça fait des dégâts et ça fait des dégâts sur la durée. Sachant que le principe de ce jeu-là, c'est que quand vous tombez à zéro, vous n'avez pas de deuxième chance, vous mûrez et vous recommencez une rel. Et bien, on va prendre les vitesses de grenade. Alors, et vague complétée. Et bien là, typiquement, c'est pareil, il me propose d'acheter une arme que j'ai déjà, ce qui va me permettre de l'améliorer, de changer sa qualité. Et donc, dans ce cas, je ne peux pas purchase, il dit que je n'ai pas d'espace disponible, mais par contre, je peux la combiner. Et voilà, et on améliore l'arme. Ensuite, quand vous êtes sur ces écran-là, et même sur les écran de passage de niveau, vous avez la possibilité de re-roll. Autrement dit, de changer tout ce qui est affiché en payant un coût qui va augmenter à chaque re-roll. Donc là, pour l'instant, pour le premier, c'est 12. Et le suivant, ce sera déjà 35. Et ça peut permettre, voilà, soit si vous avez acheté d'autres choses, soit s'il n'y a rien qui vous intéressait, d'aller chercher éventuellement autre chose. Encore une fois, mais j'ai rien d'intéressant. Allez, parce que le problème, c'est qu'après, ça va finir par donner un grand trop cher et au final, si je re-roll, mais que je me retrouve à trouver quelque chose qui m'intéresse, mais que je n'ai plus les moyens de l'acheter, j'ai l'air malin. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai une fenêtre jaune qui est apparue sur l'écran. C'est un challenge qui peut apparaître sur cette mission. Et donc, il faut l'accomplir d'ici la fin de la mission. Donc là, en l'occurrence, ça me demande de transmettre les données avant la fin de la vague. Et donc, pour ça, il fallait que je me mette près du terminal qui est indiqué sur la carte. Alors, j'ai été un peu rapide. Hop, vous voyez, là, typiquement, j'ai des améliorations qui sont directement violettes ou rouges. Ça, c'est la récompense d'avoir réussi à faire le challenge. Hop, donc on va prendre R d'effet augmenté de 40%. Pour les grenades, c'est pas mal. Et plus de chances d'avoir des challenges. C'est toujours bien. Alors, typiquement, utility magnitude, c'est l'intensité de ce que s'appelle justement les utility. Donc, par exemple, ça augmenterait la capacité de m'ouvrier de 5%. Si j'avais d'autres utilitaires, des utilitaires qui ont utilisé des dégâts, ça augmenterait leurs dégâts de 5%. C'est global tous les utilitaires équipés. Donc, sachant que, là, actuellement, il se trouve que j'ai un fusil, une grenade et un utilitaire. On peut très bien jouer par exemple avec 3 fusils, 3 grenades, 3 utilitaires ou un mix de ce qu'on veut. Je vous montrerai un passage de la prochaine vague. Il y a moyen en plus de vendre ces armes, de se libérer de la place et acheter autre chose si on veut à la place. Donc, là, pour l'instant, on va prendre ça. Donc, voilà. Là, j'avais jusqu'à la fin de la vague pour me mettre à côté, quand il se trouve que celui-là, j'ai réussi à le faire, du terminal. Il fallait que je reste quelques secondes jusqu'à ce que la barre soit remplie. Et le fait de compléter un challenge, ça fait apparaître un coffre qui donne beaucoup d'expérience et une amélioration de qualité supérieure à choisir. Alors, donc là, j'ai la vitesse. Donc là, c'est pareil, quand ils mettent vitesse des utilitaires, c'est la vitesse de rechargement. C'est une réduction de cooldown. Hop. Là, j'ai rien qui m'intéresse vraiment. Ah bah voilà, 10% de critique, ça, c'est très bien. j'ai plus beaucoup de points de vie, il faut que je fais attention. D'ailleurs, ça fait bien que j'en parle. Donc voilà, je vous ai expliqué, me prendrez passage de niveau, vous pouvez également faire du reroll. Je vous conseille, vous pouvez au moins le faire une fois à chaque fois si vous voulez, si vraiment, il n'y a rien qui vous intéresse. Plus, ça commence à coûter cher et vous risquez de ne plus avoir assez de goût quand vous allez arriver à la fin de la vague pour améliorer vos armes. Et puis, on va continuer à augmenter le pick-up. Le seul moyen de... à ma connaissance de récupérer les points de vie. Alors là, j'ai toujours rien qui m'intéresse. Il me propose une grenade verte mais actuellement, j'ai déjà une grenade bleue donc je ne pourrais rien en faire. Le seul moyen d'en faire quelque chose, ce serait qu'il me propose une grenade bleue pour passer ma grenade en violette. Hop, toujours rien d'intéressant. Un dernier... Ah voilà, typiquement là, je vais pouvoir augmenter mon bouclier. Hop, je combine et je passe mon bouclier en bleu. Donc je crois que le seul moyen de récupérer les points de vie c'est de détruire les œufs comme ça violés et comme ça vous avez des petits orbes de régénération à l'intérieur. Vous voyez d'ailleurs sur votre mini-carte qu'il n'y a pas des petits cœurs violés qui apparaissent sur votre mini-carte. C'est les endroits où vous pouvez détruire pour récupérer de la régénération de points de vie. Là, j'ai un nouveau challenge qui me demande de ne pas prendre de dégâts pendant toute la vague. Donc quand on parle de dégâts pour le coup, c'est des dégâts de points de vie. Donc autrement dit, si mon bouclier prend des dégâts c'est pas grave. Tant que mes points de vie ne diminuent pas de toute la vague, le challenge sera considéré comme un coup. Donc là pour le coup, comme le challenge ne s'accomplit qu'à la fin de la vague, le coffre sera accessible à la vague au début de la vague suivante. Hop. Hop, bonus d'air d'effet. Hop, je vais vous montrer typiquement, là il y a beaucoup de monde qui arrive. Hop, un petit coup de bas d'espace, jetpack, et je passe au-dessus des vagues de monstres. Ensuite je vais essayer de vous montrer comment ça fait pour pouvoir passer au-dessus de certains murs. Attention, pas tous. C'est des murs un peu particuliers, des murs bas. Hop, on va faire un petit re-roll. Pick up range. Allez. Ça me permet de commencer à ramasser d'assez loin maintenant et de rater moins d'XP. Ah, je vais vous montrer un truc encore particulier. Vous voyez sur la carte, il y a un petit point d'exclamation. Rouge. Alors, est-ce que je peux trouver des trucs intéressants ? Toujours pas. Ah, nickel. Là, il me propose un bouclier bleu. Ça change, j'en ai déjà un. Je vais pouvoir pousser mon bouclier en violet. Je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas la place et que j'en ai déjà un d'utiliser. Par contre, je peux le combiner et vous voyez, il s'améliore. Donc, j'ai réussi mon challenge. Ah, il m'a remis exactement le challenge. de nous ne pas prendre de dégâts. Alors, il me propose soit porter l'attaque 24%, ce qui est pas mal, récupérer plus 10% de points de vie quand on récupère de la vie. Avec le bouclier, ce n'est pas très utile. Ou avoir une chance augmentée d'avoir des power-up. c'est quand on casse les oeufs. Donc, c'est une espèce de truc d'ôme un peu pointu qui ne bouge pas. Par défaut, vous récupérez la plupart du temps un peu d'expérience ou d'ambre. Et vous pouvez également récupérer des bonus. Donc, ça peut être des bonus temporaires à chaque fois. Donc, bonus de vitesse de déplacement, bonus de vitesse d'attaque, un aimant qui permet de récupérer toute l'expérience au sol sur un très large rayon. ou un nuke, donc un missile nucléaire qui permet de détruire tous les monstres à l'écran. Non, là, je vais prendre la portée d'attaque augmentée parce que ça peut toujours servir. Hop. Pop, 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 pop. Et dégâts des grenades. Donc, je disais, sur la mini-carte, là, vous pouvez voir qu'il y a un point d'exclamation rouge. C'est ce qu'on appelle un hive, qui est donc un nid d'alien. Et qui donne, il me semble, des récompenses quand ils sont détruits. D'ici le temps, c'est peut-être pas forcément le bon challenge pour faire ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait pop des monstres en continu pour se défendre. Et c'est en plus bloqué dans un coin, ce qui fait que si je me fais bloquer et que je perds des points de vie, je vais perdre mon challenge. Il n'y a pas de malus pour le faire de perdre un challenge, juste le fait qu'on ne récupère pas un coffre, ce qui en soit est un peu dommageable. Alors, vous n'avez pas des challenges à chaque vague. C'est justement il y a un passif qui permet d'améliorer les chances d'avoir des challenges. Il me reste une vingtaine de secondes et après, je vais retourner taper sur le hive s'il me propose un challenge différent ou qu'il ne me pose pas. Augmentation des erreurs des fées. quelques secondes encore. Voilà. Alors, du coup, nouvelle femme vague. Il ne propose rien d'intéressant. Il ne propose que du verre. Eh bien, tant pis. Hop, donc là, j'ai récupéré mon coffre. Attaque range plus celui-là. Je vais faire un changement. Hop, augmenter la puissance de mon bouclier. Ah, voilà. Donc, les améliorations du coffre. Ah, bah, voilà. Dégats des grenades plus 20%. Très bien. Donc, je vais essayer de retourner chercher ce nid pour le détruire. Donc, vous voyez, du coup, il y a sa part. comme c'est un ennemi rare il y a sa part de vie qui apparaît en dessous. Vous voyez, en fait, il y a des petits cercles, les monstres violets qui apparaissent. C'est les monstres que le nid fait apparaître pour se défendre. Il a beaucoup de points de vie et je ne suis pas encore assez équipé. Eh bien, hop, je vais m'enfuir. Je vais rester dans le coin pour essayer d'aller le détruire un peu plus tard quand je serai un peu plus costaud. Mais, pour l'instant, il a beaucoup trop de points de vie pour les dégâts que j'inflique. Et surtout, la zone n'est quand même vraiment pas terrible. Je vais me retrouver coincé rapidement. comme vous pouvez le voir, il y a différents types de monstres. Des monstres beaucoup plus résistants, des monstres lance-missile, des monstres volants, des monstres volants et lance-missile. Tirol, Rdf. Vitesse de rechargement des grenades parce que je suis un peu bas, là. Ah, fin de vague. Là, il me propose une grenade bleue donc je vais pouvoir passer ma grenade en violette. Un petit reroll. Ah, il me propose directement une arme violette. Je vais vendre. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. En fait, si vous avez quelque chose de plus intéressant ou une arme qui vraiment ne vous intéresse pas ou vous n'arrivez pas à monter, quand vous cliquez sur l'arme, vous avez un petit dollar qui apparaît. Si vous cliquez dessus, ça va la vendre. Et ça vous libère un emplacement ce qui vous permet éventuellement d'acheter autre chose. Tirol dernier. Non. il me propose un intéressant. Allez. Alors, si là, typiquement, j'ai un nouveau challenge. Il me demande de détruire un nid particulier. Je vais montrer, normalement, il apparaît sur la carte. C'est un petit cercle qui apparaît sur la carte pour vous indiquer la direction proximative. Là, vous voyez, j'ai une petite cartouche. C'est ça, ce que j'appelle les power-ups. Typiquement, j'ai une vitesse de tir très grandement améliorée. Le problème, c'est qu'il faut plus de temps qu'il recharge. Alors, du coup, j'aimerais bien que tu me remettes où est le hive. Parce que, si je ne le trouve pas, je ne pourrais pas faire la mission. Je dois être beaucoup trop loin. Ah, alors, je vais montrer autre chose. Puissance du bouclier. Là, j'ai un aimant qui va me permettre de récupérer, hop, vous voyez, toute l'expérience aux alentours qui vient vers moi. Permettre de gagner un peu plus facilement d'expérience. plus 10% de zone d'effet. Donc là, vous voyez, typiquement, ces murs-là, je ne peux pas passer au-dessus. Par contre, ceux-là, là, je peux. Et ça peut permettre de gagner un peu d'espace ou de gagner un peu de temps. J'aimerais bien savoir est-ce qu'il est ce hive, ce nid. Ah, voilà. Vous voyez, sur la mini-carte, là-haut, il y a un petit cercle jaune mais je ne vais jamais arriver. Attends, il est beaucoup trop loin. qui indique la position de l'objectif. Mais là, je suis parti de beaucoup trop loin. Je ne pense pas arriver à le tomber. Ah, il n'y a pas beaucoup de points de vie, peut-être. On va tenter. Allez, allez. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Alors, là, il me propose un bonus de rechargement de mes grenades en fonction de ma vitesse de mouvement. sauf que je n'ai rien pour booster mon mouvement, ma vitesse de mouvement. Donc, ça ne va pas chercher très très loin. Par contre, 40% de rechargement de mon bouclier, ça, je prends. Un petit re-roll. Voilà, un petit plus 6% d'attaque range. Allez. Ah, une autre arme violette. Ouais, je ne prends pas l'intérêt de changer une arme violette pour une arme violette. Alors, c'est un utilitaire, c'est un pylône électrique. Donc, il faut planter plusieurs pylônes. Il y a un arc électrique qui se pose entre les deux pylônes et tous les monstres qui passent dedans prennent des dégâts. Et c'est considéré comme un utilitaire. Ni comme une grenade, ni comme un feu. Hop, il ne propose toujours que du bleu donc je ne peux rien améliorer. Ou du violet que je n'ai pas. Eh bien, tant pis, ce ne sera pas pour cette vague-là. Évitez de faire trop de re-rolls, c'est ce que j'expliquais, parce que sinon si vous êtes content que vous arrivez enfin à choper l'item que vous voulez mais vous avez trop fait de re-rolls et que vous n'avez plus du moyen de l'acheter. Au final, vous avez l'air un peu bête. Vitesse des grenades, très bien. Et donc là, nous sommes à la vague 9. Comme je l'expliquais, il y a 14 vagues standard plus une vague de boss. Donc voilà, ce que j'ai récupéré, c'est un boost de vitesse mais ça ne dure vraiment pas d'autre. Ça peut permettre de sortir d'une situation un peu gênante parce que le boost de vitesse s'applique également du coup pour le jetpack et tous les boosts de vitesse que vous avez sont cumulatifs. Si vous avez déjà des boosts de vitesse quand vous êtes en jetpack, avec ça, vous pouvez vous déplacer très très vite. Ça peut vous permettre de sortir des situations un petit peu délicates. Hop. Ah. récupérer un achèvement. Un offé. Donc les offés, ça permet de débloquer soit des passifs à améliorer entre les runs, soit carrément des améliorations ou des équipements ou des armes à débloquer pour vos runs suivantes. Seulement pour les runs suivantes. Les effets ne s'appliquent qu'à la fin de la run. Donc que vous ayez gagné ou perdu. Hop. On va aller pour choper quelque chose d'intéressant. à plus 5% d'expérience. Hop. C'est pas mauvais. En passif. Ah bah voilà. Donc là, il me propose un bouclier violet comme j'en ai déjà un. Je vais pouvoir le passer en rouge. Hop. Ensuite, un petit re-roll. On va me proposer un peu de violet. Ouf ! Directement du rouge. À 800. Qui sont... Qui un fusil à pulsation mais avec des munitions à poison. Bah tiens, je vais essayer ça. Je viens pas encore essayer les effets élémentaires. Donc il faut que je vende une de mes armes. Je vais garder ma grenade que je suis quand même bien dessus. Hop. Et. Hop. Voilà. Alors là, il faut que je tue les ennemis dans la zone. Ah bah voilà. Ça doit être la zone rouge. D'accord. C'est ça. Donc là, il faut que je reste dans cette zone-là et que j'essaie de tuer un maximum de monstres pour faire... Ah bah là. Donc là, typiquement, j'ai une augmentation de la durée du jetpack. Ça permet de l'utiliser plus longtemps avant qu'il s'épuise et que je retombe au sol. Euh... Ah voilà. Ça c'est pas mal aussi. C'est un assez spécifique celui-là je crois. Je l'ai toujours vu tomber qu'une seule fois. Qui permet d'augmenter tous les dégâts que j'inflige. Donc avec... Euh... les grenades et les fusils uniquement. Je ne crois pas que ça applique les utilitaires. De 15% fois le nombre de nids que j'ai détruits. Donc les nids de challenge ne comptent pas. C'est uniquement les nids que j'ai détruits... Ah si ! Si, si, qu'est-ce que je raconte ? Si, si. Les nids de challenge comptent. Donc ça peut... Voilà. Si vous arrivez à tomber trois ou quatre nids ça peut commencer à faire des augmentations de dégâts assez significatives. Hop. Allez, on va prendre ça. Et ensuite, chance de critique. C'est pas mal. Voilà, vous voyez. Plus je tue des monstres dans la zone plus la barre se remplit. Et quand elle sera pleine... Alors s'ils se décident à venir ça serait bien. Voilà, donc vous voyez les monstres changent de couleur. C'est parce que je leur applique un débof de prison qui leur affiche des dégâts sur la durée. Hop, voilà. Challenge accompli. Un petit coffre. Alors. Et bien, dégâts de grenade. C'est très bien avec le reste du build. D'ailleurs, on va peut-être essayer de retourner voir si je retrouve le nid qui était sur le côté pour essayer d'aller le casser maintenant. Ça m'augmentera mes dégâts en plus. Hop. Le rayon de ramassage. Ah, en plus, j'ai ramassé un petit aimant en plus. Donc là, les monstres, les cercles violets que vous voyez, en fait, c'est des monstres spécifiques qui sont des soigneurs. Et en fait, tant que tous les monstres qui sont dans l'aurora sont soignés en permanence tant que le soigneur n'est pas détruit. Alors, il faut soit tuer le soigneur soit arriver à figer suffisamment de dégâts pour contrebalancer l'huile. Je dis donc qu'on va essayer d'aller chercher... Ah là, il est là. Le Hive qui a 17 000 HP. ça commence à descendre un peu plus vite déjà. Le problème, c'est que le nid peut se faire soigner également par les soigners. Donc, il faut faire attention à ça. C'est déjà assez de points de vie comme ça si en plus il se fait soigner on ne va pas y arriver. Alors, non. Un petit reroll. Ah bah oui, un peu plus d'expérience. Toujours bien plus d'expérience. Allez. Ah, fin de vague. Donc, il me propose que des nouvelles armes, on s'en fiche. Que du vert, on s'en fiche. Et que du bleu, on s'en fiche. Il n'a pas la chance. Bon, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas améliorer et ça va commencer à coûter trop cher. Donc là, il faut que j'évite de prendre des dégâts évidemment. Bien placé pour éviter de prendre des dégâts complètement coincés. Il descend. Je sais pas. Si, si, j'ai l'impression qu'il peut s'empoisonner aussi même s'il n'a pas l'aura verte. Je vais tuer ça avant qu'il soigne. Vive les grenades. Non, non, non. Tu arrêtes de me le soigner. Allez. C'est long. C'est long. Et, 1400. Ah, il est en train de se faire soigner. Ouh, il y a du monde. Euh, vitesse de rechargement des grenades. Ah bah, plus d'expérience, vas-y. Allez, 39 HP. Voilà. Et du coup, le fait de le tomber, ça donne un coffre en plus, comme les challenges. Euh, bon, on va reprendre de la santé. Non, autant prendre ça parce que la santé, j'en ai vraiment pas besoin. Hop, il reste encore 50 secondes à tenir sans prendre de dégâts. Eh bah, toujours plus d'expérience. Hop. On va chercher les gros blocs d'expérience. jetpack duration. Ah bah non, vitesse de grenade. On est pas mal sur les coffres. Je crois que j'en ai pas foiré un seul encore. Ça file quand même un bonus assez substantiel en augmentation de capacité entre l'expérience et... Vous voyez, en bas, au-dessus de mon bout, quand je récupère, j'ai des ambers qui sont des ambres. Donc du coup, c'est ça qui permet d'améliorer d'améliorer les armes... Enfin, les passifs à la fin. Ouh, voilà, ça c'était un missile nucléaire. Comment faire le ménage ? Vague complète 11. Il me propose encore que du bleu et du vert. Ça va être compliqué, là. Ah. Ouais, mais j'en ai déjà une comme ça. Il me propose du rouge et c'est pas du rouge qui m'intéresse. Alors, là, il me propose une autre grenade. Donc, c'est une grenade à fragmentation. Et je pense que je vais remplacer, du coup, ma grenade existante par celle-là. Allez, un dernier upgrade. Non, toujours rien d'intéressant. Je pense que ça serait bien qu'il me propose des trucs... sympas pour la... Parce qu'on va quand même... On arrive... On commence à approcher de la fin. Vitesse d'attaque du gun. Non, je vais prendre les chances de critique. parce que je suis encore un peu léger, là. Il ne reste plus que trois vagues pour m'améliorer. Ah, donc là, il faut que j'aille chercher le hive. Donc, vu qu'il n'apparaît pas sur la carte, c'est que je suis trop loin. Eh bien, on va aller chercher jusqu'à ce que... Voilà. Vous voyez, sur la carte, du coup, je me suis un peu rapproché le cercle jaune qui commence à apparaître. Qui est l'emplacement du hive que je dois détruire. Hop. air d'effet plus 10% pour les grenades. Et donc, il est là. Hop. Hop, il est détruit. Ah, pardon, il met le coffre de l'autre côté. Il a tout compris. Ah, moins 10% des... Ouh, ça peut être pas mal ça, parce que quand on commence à arriver sur des armes très chères, ça peut commencer à faire des réductions sympas. Bon, le problème, c'est que j'en profiterai que sur 3 magasins. Hop. Donc, sachant que si nous, on peut impugner des effets élémentaires, les monstres aussi. Pour l'instant, on est beaucoup sur des effets de poison. Euh... Chance de critique, vitesse de grenade. Hop. 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 50 secondes encore. Vitesse des grenades toujours plus. encore 20 secondes. On va voir ce que le magasin propose. Je commence à avoir quand même pas mal de goût. ça va me permettre quelques achats ou à défaut quelques rerolls. Hop. Plutôt quelques rerolls, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Rien d'intéressant. Hop. Non. Toujours pas. Quand ça veut pas. Ah, il me propose de l'incendiaire à la place du poison. Ouais, mais j'en ai déjà une, donc je vois pas trop l'intérêt. Rion gamin. ça inflige assez peu de dégâts. Mais ça inflige d'énormes dégâts sur la durée. Mais le problème, c'est que c'est sur 22 secondes. C'est beaucoup trop long, 22 secondes, je crois. Un monstre qui survit 22 secondes, c'est qu'il y a un souci qui part. Il va falloir j'arrête là parce que ça va coûter trop cher. Ah non, c'est bon. Hop, du coup, je peux améliorer ma grenade à fragmentation ou racheter une grenade à fusion. Mais à choisir. La vague d'effet, l'air d'effet est plus petite. Le cooldown, par contre, est meilleur. Ah non, le cooldown est beaucoup plus grand. D'accord. Mais je laisse 4 projectiles alors que si je le fais là, je passe à 6 projectiles directement. Donc, ouais. Allez. On va partir là-dessus. Non, mais on va arrêter parce que ça coûte trop cher de reroll pour l'instant. Alors, là, il faut que j'aille chercher un terminal dégâts des grenades parce que maintenant, récupérer de l'expérience, il ne reste plus que 2 niveaux donc ça va être un peu court. Donc, il faut que j'aille chercher le terminal pour faire la transmission qui apparemment est au sud vu que le cercle joint apparaît par là. et qui est au sud mais de l'autre côté du mur sinon, ce n'est pas drôle. Je reste à côté le temps que la barre jaune se charge dès qu'elle est chargée. La requête est terminée. et mon petit coffre. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Ah, R d'effet plus 20% dans la vitesse des grenades. Parce que j'ai besoin que ça monte plus vite comme j'ai un cooldown plus long sur les grenades de fragmentation que sur les autres. Dégâts des grenades plus 5%. Toujours plus de dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah oui, plus 40% de dégâts de grenade. J'en veux d'autres, j'en veux plus même. Les armes de statue par contre, pour l'instant je suis quand même pas plus fan que ça. Bon, peut-être que dans les niveaux de difficulté supérieure ça peut être intéressant, mais là actuellement les monstres retombent tellement vite que, puissance du bouclier, non, on change de critique parce que ça affecte deux de mes armes, un peu d'ambre, n'hésitez pas à ramasser toute l'ambre que vous pouvez parce que les améliorations passives coûtent très très cher en ambre à la meilleure vie. Pour la moins chère c'est 25 ambre au niveau quoi. Hop, bientôt fin de la vague, j'espère qu'il va me proposer des trucs intéressants parce que je vais commencer à être à la ramasse en terme de dégâts. Donc maintenant il faut qu'il me propose du rouge. Du rouge que j'ai, ça serait mieux. Non, je sais pas, dépenser des sous pour acheter un truc que j'ai déjà. Toujours pas, typiquement voilà, si je l'avais acheté j'aurais pu le passer en... Ah voilà, hop, il vient de me proposer un jaune, donc dernier niveau, le plus puissant. Mais comme vous pouvez le voir du coup, 1530 c'est un tout petit peu cher pour changer une arme, même si le minigun est pas mal, ça fait quand même très très cher pour une arme qui n'est quand même qu'une arme secondaire parce que si vous regardez sur les côtés, statistiques, j'ai très peu augmenté les dégâts des fusils, j'ai beaucoup augmenté les statistiques des grenades. Et c'est plutôt ça que j'aimerais améliorer. Et non, toujours pas. Un dernier. Et non, toujours pas. Incendiaire, alors que moi je suis sur poison. Bon, eh bien ce ne sera pas pour celui-là non plus. Bon, il reste un dernier passage de niveau. Ah tiens, vous connaissez pas ça. Un re-roll gratuit par store. Ouais mais il reste plus qu'un seul store, donc c'est quand même plus très intéressant. Prenons du critique. Hop, voilà. On passe à 95% de chance de critique. Et il faut de nouveau que j'évite les dégâts pendant la phase. Et il met ça sur la dernière vague qui fait 2 minutes 30 et où il y a plein de monde. Eh bien d'accord. De toute façon, on va essayer. Si on y arrive, tant mieux. Ah, j'ai dû prendre un aimant. C'est plein d'expériences qui m'arrivent dessus. Vitesse des grenades, petit plus 40%. Je prends. Ah voilà. Voilà, typiquement, vous voyez, j'ai de nouveau un nid. Mais tout à l'heure, c'était un nid à 17 000 points de vies. Là, c'est un nid à 42 700 points de vies. Il n'y a pas tout à fait tout à fait la même chose. Un tout petit peu plus compliqué à descendre. Sachant que pendant ce temps-là, il fait toujours pop du monde. Comme c'est un nid plus gros, il fait même pop plus de monde. Donc je vais voir si j'y arrive. Ça, c'est pas terrible. Bon, Vitesse des grenades, plus 1%, c'est toujours ça. Le truc, c'est que je zone beaucoup, donc ça peut me permettre de gérer. Peu de dégâts que je lui ai infligé depuis le début, ça descend pas vite. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je me colle à lui si je veux pouvoir lui tirer dessus, sinon il va vouloir tirer sur les monstres ailleurs. Déjà que j'ai quand même pas beaucoup de DPS, je suis pas certain qu'en mille minutes j'arrive à le tourner. Du coup, je suis pas certain que ça soit la peine. Ouh, 10% d'expérience, c'est bien, mais c'est un petit peu tard. 24% de portée, je vois pas trop l'intérêt. 75% de pick-up, ça peut être pas mal. Plus d'XP. On va essayer de se coller à ce machin. Si je peux peut-être réussir à le descendre. Mais ça va être costaud. Jetpack, j'utilise pas le jetpack pour que ce soit intéressant. Vitesse de recharge des grenades, c'est mon DPS principal. Ah, effectivement je peux mettre sur le nid sans prendre de dégâts. Aïe, oui, oui. Ah, du coup j'ai raté mon challenge. Comme un couillon. Le seul truc, c'est que du coup comme j'étais sur le nid, j'ai pas vu les zones des bombardiers et du coup je les ai pris dans la tronche. Ah, plus 80% de vitesse des grenades, ça c'est très très bien. Bon, du coup j'ai raté mon challenge. Comme un idiot. Non, j'ai dit les soigneurs par contre, vous vous approchez pas du... Voilà, pfff, pfff. Bon, de toute façon, je sens que je vais encore avoir plein de... Ah, 40% de zone d'effet, ça c'est très bien. Ah, je devrais arriver à tuer du coup. Je ne sais pas si celui-là donne un coffre supérieur aux autres. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des coffres supérieurs aux autres. Donc on vient de terminer la vague 14. Donc c'est le dernier magasin qu'on a. Maintenant on va attaquer la vague du boss. Et après, soit on gagne et c'est fini, soit on perd et c'est fini. Merci Captain Obvious, mais... J'aimerais bien arriver à augmenter au moins une de mes armes en jaune, ça serait sympa. Il a pas l'air de vouloir. Ah si, poison. Je vais pouvoir augmenter mon poison en jaune. Hop. Et on tente un dernier. Non. De toute façon, on tente tout dépenser. Quoi que non, parce que maintenant ça ne sert plus à rien. Autant plutôt essayer de choper des rerolls intéressants. Hop, allez, vague du monstre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Le problème c'est du coup... Ah il est là, voilà. Donc j'affronte le Crusher. Une grosse bébête. Avec... 18 000 HP, oui. Non, 16 000 HP. On est à peu près autant que le machin que j'ai essayé du temps vécu tout à l'heure. Ah, 40-80% de vitesse de grenade. Typiquement, avec les grenades, je vais monter à 390% de vitesse de recharge. Ce qui fait que ça commence à tomber très très vite là. Je vais rester dans le coin de toute façon. Ah voilà, hop. Comme ça, ça me permet de tomber le Hive. Alors le seul problème qu'il y a, c'est que... Ah ! Ah bah, chance de critique plus 100%. Hop. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on peut avoir qu'une seule barre d'enemies élites affichées. Ce qui fait que là du coup, quand le Crusher, le boss est apparu, je n'avais plus la barre de point de vie du Hive. Euh... En tant que free roll, ça sert quand même plus à grand chose de mettre ça maintenant. Donc j'ai des Ophé qui pop par ici, par là. Donc là, 4 millions de dégâts. Euh... Alors l'avantage de ce boss, c'est qu'il ne peut pas passer les... Aïe, 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 aïe. Donc là, j'ai pris un petit magnète au passage. Je vais essayer de voir si je peux trouver un autre Hive. C'est qu'il ne peut pas passer les murs. Il peut passer les flacs, lui, il s'en fout. Euh... Eh ben là, je vais prendre l'augmentation... Non, l'augmentation du bouclier, 40%. Il y a plusieurs types d'attaques. Donc les espèces de stalactites, là, que vous voyez, qu'il faut éviter. Une charge. Et globalement, il est assez rapide. Plus rapide que moi, c'est pour ça que... Le seul moyen que j'ai de le prendre un peu de vitesse, c'est de passer par dessus des... Ah ! Ou de prendre un bouclier de vitesse, voilà. Typiquement, ça marche bien. J'aimerais bien trouver un autre Hive. Pour voir... Ah ben voilà. J'en ai un là. Donc là, le monstre, typiquement, il va falloir... Ce que vous voyez sur la carte, le petit losange, là. Il faut qu'il fasse tout le tour pour venir chercher. Pendant ce temps-là, je suis à peu près tranquille. Hop, il va refaire dans l'autre sens. Eh ben, 40% de dégâts de grenade. Très bien. Fais le tour. Et après, comme ça, moi, ça me permettra de retourner taper le Hive. Ah ben non, je l'avais déjà tombé. Ouais. Pas terrible. Puissance du bouclier, c'est toujours ça de pris. De toute façon, là, il devrait pas tarder à tomber. Jusqu'il prend dans la tête. Hop, et voilà. Il est mort. Et, fin de la run. Donc maintenant... Alors, voilà. Donc, Léo fait. 4000 critical. Donc, du coup, ça me débloque l'upgrade du critique. Ça, par contre, c'est un item que je vais pouvoir récupérer pendant les level up. Hop. Ah, ça peut permettre de bannir les équipements. D'accord, ouais. Donc ça, j'avais eu l'option, mais je pouvais pas les faire. 7 challenge en une seule run. 4 Hives en une seule run. 4 millions de dégâts. Et 200 ombres en une seule run. Et 200 ombres en une seule run. Ok. Donc ça, ensuite, c'est le résumé. Donc j'ai fait 3 Hives différents. Et j'ai réussi. 3 intouchables sur 4. Mes 2 data transmissions. 2 Hives sur 3. Et un nettoyage de salle. Ça, c'est tous les off-faits que j'ai réussi. L'équipement. Mes stats finales. Et les stats dégâts infligés, ennemis tués, tout ça et tout ça. Hop. Donc ensuite, on peut soit relancer directement si on veut. Et on va aller voir plus tôt. Donc avec ce que j'ai récupéré. Hop. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai débloqué avec les off-faits. Donc le fait de pouvoir bannir des équipements pour éviter justement si c'est des armes qui nous intéressent pas. Pour éviter qu'elles apparaissent dans le store. Autrement dit, ça augmente les chances d'avoir les armes qui nous intéressent dans le store. Plus on bannit, plus c'est bon. J'ai 261 armes. Et donc, augmentation des chances de critique et augmentation des dégâts critiques. Voilà. Donc à chaque fois pour les débloquer, voilà en fait, ceux qui sont bloqués, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir les débloquer en amélioration. Donc là, par exemple celui-là, il faut que je fasse encore 12 challenge pour pouvoir le débloquer. Hop. Là, il faut que je récupère 1000 ambres. Et du coup, ça me permettra de récupérer plus d'ambres. Détruire 500 oeufs en une seule... Euh... Ah oui, quand même. Ok. Power up drop chain, etc. Vous avez plein d'améliorations différentes. Euh... Et vous pouvez du coup dépenser de l'ambe. Mais du coup, je pense que je vais essayer le bannissement. Hop. Directement 200 derrière. Donc ça me permettra de bannir s'il y a une arme dont je vois vraiment pas l'intérêt... Enfin, un équipement dont je vois vraiment pas l'intérêt de pouvoir le bannir. Sachant que je ne pense pas qu'il y ait moyen de... euh... Refund. De se faire rembourser ses améliorations. Faut choisir. Faut bien faire attention quand même quand on... Quand on sélectionne. Euh... Je vais prendre les... Dégâts... Les aires d'effets augmentées. De toute façon, je n'ai pas les moyens de me prendre le bannissement. Hop. Et voilà. Et donc euh... Avec ça euh... Donc plus vous débloquez d'upgrade. Donc là, j'en ai déjà débloqué 7. Donc ça m'a permis de débloquer une classe de personnage supplémentaire. Et en fait, voilà. Plus vous en débloquez. Effectivement, quand j'en aurais débloqué 15... Enfin, quand j'aurais investi 15 points. Ça va me débloquer ce passif là. Qui va faire que mon jetpack infligera des dégâts au démarrage. A chaque fois, je m'en servirai. Et ainsi de suite. Il faudra aller plein. Voilà. Jusqu'à 90. C'est sans doute un sacré paquet d'heures de jeu. Mais voilà. Et donc du coup, ça vous permet de débloquer d'autres personnages de départ. Qui ont du coup des... Caractéristiques un peu différentes. Typiquement. Lui, c'est le suit de base. Et des armes aussi différentes. Lui, il démarre directement avec un fusil sniper. Donc il a plus de portée. Et par défaut, il a plus de portée. Plus de dégâts critiques. Mais moins de vitesse d'attaque. Et lui, il est plutôt axé justement sur le jetpack. Donc il attaque plus vite. Il fait plus de dégâts quand il utilise le jetpack. Il va beaucoup plus vite. Mais du coup, il prend plus de dégâts aussi en temps normal. Voilà. C'était donc le premier let's play sur Hive Jump de Survivor. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Encore une fois, d'être indulgent. C'est ma toute première. Il y a sans doute des cafouillages. Des problèmes de débit. Et des choses qui n'iront pas. Ca n'ira que en s'améliorant. Voilà. A bientôt Youtube. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501